Il est la Patrice Talon, le président de la République, a fait ses premiers pas sur Twitter cette semaine. Alors que son compte a été créé depuis 2016, il est désormais certifié et va être plus actif à en croire l'annonce du chef de l'État. Une arrivée sur Twitter accueillie avec enthousiasme par certains internautes déjà présents sur la plateforme. Que je suis heureuse de vous lire, espérant que ce compte soit géré par vous-même en personne. D'autres le font, pourquoi pas vous, à lancer une internaute. Pour moi, c'est une belle opportunité de m'abonner à votre compte, car je crois que mes messages vous parviendront directement sans intermédiaire à encore déclarer un autre. D'autres internautes ont déjà saisi l'occasion pour formuler des requêtes particulières à l'endroit du chef de l'État. Maintenant que vous y êtes vous-même, monsieur le président, de grâce, incitez les membres du gouvernement et les institutions clés du pays à y être aussi. Nous sommes à l'aide de la communication prompte, réactive, dynamique avec les populations. On reste sur le réseau social Twitter, dont le premier tweet a été vendu aux enchères en demi-deux semaines. 2,9 millions de dollars, c'est le prix auquel un entrepreneur basé en Malaisie a acquis « Just setting up my Twitter » traduit en français par « Je crée mon compte Twitter », les tout premiers écrits postés sur la plateforme de micro-blogging. Jack Dorsey, cofondateur et PDG de l'entreprise, est l'auteur de ce tweet. C'est aussi lui qui a décidé de vendre le message posté en 2006 lors de la création du réseau social, qui compte aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs mensuels. De l'autre côté de Twitter, reporter sans frontières a porté plainte contre Facebook pour désinformation et menaces contre des journalistes. Dans sa plainte déposée à Paris, lundi 22 mars, RSF accuse Facebook d'avoir manqué à ses engagements en matière de sécurité en laissant proliférer indûment sur sa plateforme des menaces et des messages haineux contre des journalistes, ainsi que de multiples messages de désinformation. Affaire à suivre Enfin, cette semaine, la palme de la bourde monumentale est allée à la FECA Foot. La fédération camerounaise de football n'a pas convoqué le capitaine des lions indomptables pour les deux prochaines rencontres éliminatoires de la Cannes 2021. Le courrier destiné à Eric-Maxime Choupo-Moting n'a pas été adressé à l'attaquant bavarois. Il aurait plutôt été expédié par maladresse à l'adresse mail de la fédération elle-même, selon le quotidien allemand Bild. Si l'histoire a suscité de nombreux commentaires moqueurs sur la toile, les lions indomptables n'ont pas tant de soucis à se faire, même en l'absence de l'ancien chouchou parisien. Pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun est déjà qualifié d'office pour la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada